tu sais avant même de parler tu communiques qui tu es tu es une fréquence vibratoire un champ d'énergie c'est pas possible comment tu peux lire l'énergie de quelqu'un comme ça rama me dit-on souvent dans mes séances mais c'est parce que tu me parle si si tu as vibré et la vibration c'est quoi c'est de l'énergie et l'énergie c'est quoi c'est de l'information donc même sans que tu n'ouvres la bouche même sans que tu fasses un petit geste tu es déjà en train de me dire quelque chose et voilà comment nos anciens avaient pu développer cette méthode ils et elles avaient développé les facultés pour parler avec l'énergie la fréquence nous avions nos traditions nos méthodologies et petit à petit ça a été mis de côté on vous a traité de sorciers et de sorcières et pardon pardon il est temps de démystifier tout cela et de redécouvrir cette vraie méthode parce que pensez y quand vous rentrez dans une entreprise vous en tant que chef d'entreprise ou dirigeant vous émanez quelque chose vous savez souvent le salarié il dit que le patron ou la bosse ben quand il ou elle est là je me sens pas bien je me sens mal et souvent aussi les salariés s'épuisent entre eux entre elles énergétiquement ils ou elles vont rentrer chez eux et dire cette collègue me fatigue une chose est sûre que ce soit pour votre vie personnelle sociale ou professionnelle il est temps de prendre compte cet autre point de vue celui de nos traditions ancestrales où l'on ressentait les choses de la vie et qui d'ailleurs est gentiment en train de revenir à la mode chez ceux là même qui nous en ont aliéné et tenez vous bien on est là bien loin de ce qui est magique plutôt de ce qui est scientifique et que la science occidentale ne sait pas travailler jusqu'à maintenant parce que c'est quelque chose qui ne se comprend pas mais dont on prend conscience cette science moderne justement nous apprend par exemple qu'une personne est constituée d'atomes pour 0,01% de son volume et de vide magnétique quantique pour 99 99% que l'eau dont nous sont composés à près de 80 90% et avant tout une interface énergétique qui alimente notre corps vibratoire et notre conscience ce qu'il faut plus que jamais saisir ici c'est que l'humain est constitué d'énergie consciente l'humain est avant tout une vibration consciente ce monde physique est une vaste mer d'énergie rien n'est solide tout est énergie et dans cette mer l'homme est un cristal liquide dans lequel pulsent de l'énergie nos anciens avaient pris conscience de cela et bien plus et ils savaient communiquer vibratoirement énergétiquement et en conscience avec la nature des choses qu'est ce que l'arbre me dit le coq qui chante le soleil qui se lève la pleine lune cher leader il faut se réveiller et ressentir ta vie ressentir qui tu es parce que tu vas voir des clients des investisseurs des potentiels partenaires un nouveau boss une nouvelle collègue il faut que tu leur parle avant même qu'ils n'arrivent près de toi et leur communiquer aussi cet amour de cette oeuvre dans laquelle tu t'es investi que tu t'es un engagé et qui est la raison de votre rencontre tout cela en sentant en ressentant tu sais nos anciens étaient élevés nos anciens étaient formés comme ça et nous avons tout à être fier de cela écoute moi bien rien de mystique ici pas de boule de cristal pas de choses surnaturelles tout le monde peut se connecter ainsi tout le monde est comme ça tu es comme ça tu peux prendre conscience tu peux comprendre et avoir la vibration de tout ce qui est vivant oui plus sur ce sujet dans une prochaine audio à très bientôt